La Fédération des associations d'infirmes moteurs cérébraux On peut avoir un handicap moteur lourd et être comme vous et moi avec des roues On peut avoir des problèmes d'élocution, beaucoup ont des problèmes d'élocution Ça dépend d'un parti du cerveau qui a été touché Et par contre ce qui est caractéristique si vous voulez C'est que ce sont des enfants et des adultes qui sont intelligents C'est pas du handicap mental, ils ont parfois des intelligences supérieures Ou alors des intelligences fractionnées Mais c'est absolument pas du handicap mental Je suis présidente de la Fédération des associations d'infirmes moteurs cérébraux Je fédère des associations de parents Nous sommes les présidents et la plupart du temps les administrateurs Ce sont des parents qui sont concernés directement par le handicap Au départ ce sont des associations qui sont créées pour défendre l'infirmité motrice cérébrale Pour le faire reconnaître Et puis ils sont devenus, la plupart sont gestionnaires Ça veut dire qu'ils gèrent des établissements, ils ont créé des établissements Ils gèrent des établissements J'ai l'habitude de dire qu'on gère par accident Parce que si on avait attendu que l'État fasse quelque chose pour nous Il n'aurait rien fait Donc c'est les parents qui se sont retroussés les manches Et qui ont commencé à créer des établissements d'enfants Au fur et à mesure que leurs enfants grandissaient Et bien petit à petit les choses ont avancé Et donc moi au niveau de la présidence de la Fédération Je fais du lobbying Moi je représente l'infirmité motrice cérébrale au niveau national C'est à dire que j'agis au niveau des ministres De toutes sortes de ministres Ça va du ministre spécialisé dans le handicap Jusqu'au ministre de l'éducation nationale Au ministre du travail Tous les ministres et bien sûr les ministères Ils attendent de moi que je les représente au niveau national Actuellement nous avons 30 associations régionales ou départementales Par exemple dans l'île de France On couvre non seulement Paris Mais aussi la petite et la grande couronne Deux associations qui sont adhérentes à la Fédération couvrent ça Alors on a donc des associations haut Des associations départementales, métropolitaines Et on a deux associations d'outre-mer Alors une très grosse association à la Réunion Qui couvre la palette entière Et qui gère même un hôpital d'enfants D'enfants qui ont de l'infirmité motrice à bras Et puis il y a la petite dernière qui s'est ouverte Qui a adhéré il y a 15 jours Qui est une association de la Martinique Alors les associations qui font partie de la Fédération Alors il y a les plus anciennes Qui sont créées avant même bien avant les lois 75 Donc la plus ancienne est l'association régionale d'Île-de-France Elle a été créée en 1951 Et puis la plus récente il y a 4 jours Voilà donc il y a toute la palette Moi en tant que présidente si vous voulez Je n'interviens pas dans le fonctionnement des associations Je ne sais pas si vous avez entendu Je l'ai dit peut-être que vous étiez là Je dis bon chacun est libre chez eux Je suis là pour les aider Quand ils ont des problèmes financiers ça arrive Ou si je vois qu'il y a une dérive Là je dis non 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 il ne faut pas faire ça Mais la plupart du temps Elles sont diverses Elles sont la personnalité aussi du président Qui a quelque part imprègne On a des présidents très différents Quelques présidentes Mais surtout des présidents Et chacun reflète un peu L'image du président ou du président fondateur Il y a les combats classiques Il y a le combat d'abord de se dire Nous on a besoin d'avoir un encadrement qui est important C'est un handicap qui est lourd Et donc pour qu'il soit pris en compte d'une manière importante Il faut du monde Il faut du monde C'est en cela qu'on coûte cher On coûte plus cher que le handicap mental Parce qu'on a besoin d'un taux d'encadrement important Le premier combat c'est d'obtenir les moyens D'arriver à créer des établissements Actuellement on disait il n'y a pas tellement longtemps Il nous faut 10 ans Entre le moment où il y a des besoins Le moment où on imagine le truc Et le moment où l'établissement va sortir Il faut 10 ans Maintenant on est dans un système encore plus compliqué Puisque c'est un système d'appel à projet Donc on n'est pas complètement maître du truc Donc le premier combat c'est ça Avoir les moyens Deuxième combat Qu'ils soient considérés comme des enfants à part entière Et des citoyens à part entière Le handicap c'est pas ce qui caractérise les gens J'ai toujours tendance à dire que Un enfant c'est un enfant, il a un handicap, d'accord Et un adulte c'est un adulte Le handicap c'est pas ce qui caractérise la personne C'est un adjectif C'est pas la personne elle-même Vous êtes brune Il y en a qui sont roux Peu importe C'est pas ce qui nous caractérise C'est la même chose au niveau du handicap Mais la première chose Pour qu'on puisse vivre comme tout le monde Avec les autres Et comme les autres Il faut aussi que d'abord L'accessibilité soit bonne Accéder à tout Pas seulement le logement Quand on est dans un appartement Il faut après pouvoir sortir Il faut que les transports soient accessibles Il faut que les cinémas soient accessibles Que les restaurants soient accessibles C'est un très grand combat Qui n'est pas encore gagné Je sais même pas si on arrivera un jour A rendre en France Les pays latins Beaucoup de difficultés Dans les pays du nord c'est classique On pose même pas la question Et en France pendant très longtemps On ne voyait pas les handicapés On ne voyait pas les gamins handicapés Les gens le gardaient comme si ça avait été Un peu honteux Maintenant Je pense que quand on prend les transports On prend le train Les gens en fauteuil ça devient Classique On les regarde On les regarde un peu Mais on les regarde pas trop Pas vraiment Beaucoup moins qu'avant Alors mélanger le handicap C'est quelque chose par exemple Dans les pays de l'est Qui est courant Je l'ai vu Puisque je voyage J'ai une petite rédiscence On peut mélanger Sans aucune difficulté Un infirme moteur cérébral Un myopathe Un spina bifida Les problèmes comportementaux C'est en la nature humaine Un enfant qui est Qui est infirme moteur cérébral Qui est intelligent Je l'ai dit tout à l'heure Il est très conscient de ses manques Et donc parfois Ça pose des petits problèmes Il faut faire avouer Ils sont comportementaux quoi Disons qu'ils ont parfois Une espèce de mal-être Et qu'il faut Toujours Encadrer Faire cohabiter Un infirme moteur cérébral Et un autiste Ça on ne sait pas faire Et le risque C'est qu'il y ait Quelqu'un qui est dans un fauteuil Qui à la limite Ne peut pas se défendre Qu'il soit attaqué par calype Donc on a eu des cas comme ça C'est gênant C'est difficile Je ne mets pas de jugement de valeur Entre les uns et les autres Mais je dis Il y a une façon de prendre en charge Des handicaps qui sont si différents Et faire cohabiter Dans un même lieu C'est compliqué Il y a des cas où Au niveau du traumatisme crânien Il y a des gens qui sont très harmonieux Vous voyez ce que je veux dire Pour qui on peut très très bien vivre avec Pour d'autres Puisqu'on a quand même beaucoup Il arrive qu'on met des ailes spécifiques Qu'on ne les mélange pas tout le temps Vous voyez ce que je veux dire Bien que ça On sait relativement faire quand même Mais il y a certaines personnes Qui ont un traumatisme crânien Et ça change complètement leur personnalité Et là ça devient Et puis certains sont complètement désinhibés Donc ça devient beaucoup plus complexe Les choses ne sont pas simples Voilà Les choses ne sont pas simples Écoutez la grande loi La grande loi Sur laquelle on a beaucoup travaillé C'est la loi de 2005 Sur la participation La citoyenneté L'égalité des chances On s'était déjà bagarré Pour arriver à trouver un titre qui nous convienne Donc égalité des chances Des droits Participation Citoyenneté C'est vraiment tout ça Être citoyen C'est participer à la vie de la cité Chacun à sa façon Mais c'est ça Et c'est une loi qui est fondatrice De nouveaux droits On a sorti nos enfants Je dis enfants Quel que soit l'âge Parce que c'est toujours nos enfants Quel que soit leur âge On a sorti nos enfants Des grilles Et on s'est dit On va donner une compensation En lui handicap En fonction de chacun C'est la compensation individuelle C'est comme ça qu'on l'a voulu Dire que ça s'applique comme ça partout Allez je ne vais pas dire que c'est Enfin la loi est récente La loi est récente Il faut donner le temps au temps Il faut que Quand il y a une telle modification Quand on passe de l'idée D'une somme forfaitaire En fonction d'une grille Et qu'on dit Le projet de la personne C'est ce qui va déclencher La compensation C'est une autre logique Et donc ça Ça prend du temps pour se mettre en place Moi ce que je voudrais C'est que Quelque part Quelle que soit la lourdeur du handicap Il n'y ait pas de regard particulier Que tout le monde Que tout le monde accepte la différence C'est une Je pense que le handicap C'est une école de tolérance De se dire On est tous différents Mais on est tous égaux au fond On est tous citoyens Si on pouvait faire Accepter ça Ce serait très 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 bien Mais peut-être qu'un jour ça arrivera Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501